On a de la chance, on est au golfe de Saint-Denon-la-Bretèche et on va rentrer sur l'un des plus prestigieux putting green de France Pourquoi ? Pour aller tester les nouveaux putters de Cobra des putters imprimés en 3D c'est l'une des marques de fabrique de la marque américaine donc on rentre sur l'un des plus prestigieux putting green d'Ile-de-France, Voir de France et on va aller là tester les nouveaux putters de Cobra Allez, c'est parti ! On est avec Nicolas Girard sur le Petit Gris de Saint-Denon-la-Bretèche on est chez toi, merci de l'invitation d'ailleurs C'est un grand plaisir T'as grandi ici d'ailleurs J'ai commencé à faire mes modestes preuves d'amateurs effectivement ici il y a une petite trentaine d'années donc la 3D, présente-nous un petit peu cette gamme ce qui est vraiment propre à Cobra l'impression 3D pour créer des putters c'est complètement nouveau et c'est sorti en juin dernier On a développé depuis quelques années on travaille sur le lancement de putters c'est effectivement la catégorie de produits que nous n'avions pas jusqu'à maintenant et sur laquelle on a travaillé avec un certain nombre de sociétés notamment Nulet-Pacard spécialiste dans l'impression de l'impression 3D et en fait l'idée c'était de vraiment apporter un maximum de tolérance aux putters au niveau de la forme, au niveau de l'esthétique il y a des formes aujourd'hui traditionnelles qui se répètent et qui se reproduisent mais en termes d'équilibrage, de répartition des masses on estimait qu'il y avait encore de la place pour avoir des produits plus tolérants et grâce à l'impression 3D on arrive à des formes géométriques et une répartition des masses uniques qui nous permettent d'avoir beaucoup plus de tolérance sur des putters de forme blade ou forme crow comme tu as dans les mains ou de forme maillée comme il en existe aussi On a à peu près 8-9 formes assez traditionnelles et un petit peu plus osées chez Cobra comme font la plupart des marques mais vraiment Cobra se démarque on insiste sur cette impression 3D qui Nicolas, tu m'arrêtes si je me trompe permet de répéter cette forme à l'envie et par centaines de milliers d'exemplaires Disons que la 3D ça a plusieurs avantages d'abord dans le développement dans la recherche et le développement on arrive à beaucoup plus rapidement tester des produits et au niveau de la fabrication aussi c'est rapide, c'est ultra efficace et ça nous permet encore une fois d'apporter un plus aux golfeurs c'est à dire que pour une frappe décentrée on va avoir plus de tolérance la tête va moins bouger grâce à cette répartition des masses alors il n'y a pas que cette partie en nylon imprimé en 3D il y a aussi des inserts en tungstène dans ce putter là il y a une face en aluminium donc il y a tout un ensemble de technologies développées pour apporter une innovation réelle et un vrai bénéfice pour le golfeur Il y a une collaboration qui est intéressante chez Cobra donc qui ne faisait pas de putter comme l'a bien dit Nicolas et il y a une collaboration qui est née si je ne dis pas de bêtises avec la marque SICK qui équipe Bryson de Chambeau votre joueur star est-ce que tu peux nous parler de cette collaboration et qu'est-ce que ça vous a apporté à vous Cobra qui comme tu l'as dit ne faisait pas de putter jusqu'à récemment disons que Bryson est chez nous depuis maintenant quelques années et on étudie on travaille beaucoup le développement des produits grâce à lui et il travaille c'est vraiment un adepte de la technologie et de la science appliquée sur les clubs il travaille avec une société assez confidentielle américaine qui s'appelle SICK effectivement SICK et qui a un brevet qui est notamment cette face à 4 facettes donc c'est une face qu'on développe en aluminium mais qui a la particularité d'avoir 4 angles différents la partie basse est de 1 degré 1 degré, 2 degré, 3 degré et 4 degré alors quel est l'avantage direct pour le golfeur c'est que sur des frappes où la tête remonte vers la balle on va fatalement impacter la balle sur la partie basse donc on aura moins de loft pour un meilleur roule de balle et à l'inverse pour des frappes trop en descente on va percuter la balle sur la partie haute donc on aura plus de loft jusqu'à 4 degrés ce qui va permettre aussi d'avoir une balle qui va décoller plus facilement et éviter des sauts et une perte finalement de consistance de régularité sur ces puttes c'est le genre de putteur notamment sur les longs puttes qui permet de gratter aller sur un putte de 10 mètres mal centré au lieu de finir court de 2-3 mètres et bien d'atterrir à 1,50 m du trou grâce notamment à ces stricts que Nicolas vient d'expliquer donc on a ça on a cette technologie et cette face particulière sur nos putteurs impression 3D et puis aussi sur le modèle que tu as dans les mains la gamme Vintage beaucoup plus traditionnelle avec un look très beaucoup plus épuré oui plus épuré et on a repris des noms d'automobiles Vintage sur ces produits là on a le Torino entre autres des voitures aussi de sport Nova et autres Supernova donc sur ce putteur là on a toujours cette technologie de face à 4 facettes de 1 à 4 degrés et puis on aura la possibilité ça va être une option qui sera disponible à partir de 2022 les poids interchangeables effectivement modifier le poids du putteur et de faire vraiment du sur-mesure faire son propre fitting et ça c'est vraiment capital et toutes les marques s'y mettent vraiment à proposer des kits de poids qui permettent vraiment d'adapter son putteur à soi parce que ça n'a rien à voir rien que de changer de quelques grammes la tête du putteur ça change complètement tout Nicolas pour conclure la gamme de tarifs et la disponibilité c'est toujours un peu compliqué pour 2022 mais vous en sortez pas trop mal je crois effectivement on s'en sort plutôt bien les putteurs Vintage et Impression 3D sont sortis au mois de juin donc on a déjà une gamme complète aujourd'hui disponible la gamme Vintage comme ce produit sort à un prix recommandé de 249 euros alors que sur la gamme Impression 3D sur ces modèles là on est à 349 euros et l'année prochaine on ne peut pas encore tout vous dévoiler mais on aura quelques quelques nouveautés qui viendront compléter ces putteurs bon on attendra alors un petit peu le courant de l'année 2022 pour d'autres nouveautés mais déjà vous avez à peu près tout ce qu'il vous faut en termes de forme et d'équilibrage et de technologie chez Cobra en termes de putteurs en termes d'équilibre en termes d'équilibre